qui est passé, puis sans s'en apercevoir. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Et j'aime beaucoup le sujet qu'elle apporte sur la table aujourd'hui. On va discuter du lien entre la prématurité et le développement du langage chez les jeunes enfants. Je vais aussi m'entretenir avec une représentante du Collège La Cité. On parlera des différents programmes qui sont dans l'institut, je pense, juridique et même plus encore. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Karine Ricard, qui est la directrice artistique du Théâtre français de Toronto, mais aussi qui est là pour nous parler parce qu'elle a participé au Maux du Théâtre franco-ontarien. Et tout de suite pour commencer, j'ai pu m'informer un peu sur votre parcours, Mme Ricard, et je vois que vous avez un parcours très varié. Donc je me demande, en regardant votre parcours à vous, quels sont les trois mots qui définiraient vraiment votre cursus, on va dire, dans ce monde-là? Bien, je dirais que j'ai toujours voulu être une artiste, donc les arts, c'est important. Ayant moi-même des enfants, l'éducation a pris une grande place, l'éducation en français. Et ensuite, je dirais, la place des femmes dans le monde, dans des positions importantes. Ça, c'est vraiment un beau paquet. Je dirais aussi les défis. Est-ce que je me trompe? Extrêmement de défis. D'abord, de faire ce métier-là, et moi, je suis née au Québec, de faire ce métier-là à une époque où il n'y avait pas tant de diversité que ça sur les planches du théâtre et même à la télé, c'était un grand défi. Aujourd'hui, je suis contente de voir qu'il y a plus d'ouverture, qu'on voit plus de diversité, autant au théâtre qu'à la télévision et dans les arts, dans toutes les sphères des arts, donc ça fait plaisir. Et c'est quoi qui a été le leitmotiv? Parce que j'allais en venir à cette question, à le fait qu'au moment où vous aviez commencé, il n'y avait pas tellement de personnes noires à l'écran. Ou même sur les... Non, je ne sais pas. Je pense que j'avais dans l'idéal d'être dans les pionnières. Je me disais, bon, il n'y en a pas, là, quand moi j'ai grandi en regardant comme tout le monde la télé, en allant voir des spectacles, puis je voyais bien qu'il n'y en avait pas tant que ça. Puis je me disais, bien, je vais être une des pionnières, en pensant que ça allait se faire facilement, mais bon, pas si facile que ça. Mais ça prend du temps aussi pour se bâtir une certaine notoriété dans le monde artistique, parce que ça demande du talent, ça demande qu'on voit des choses concrètes que la personne fait. Oui, et puis en plus, ça demande des formations. Et le problème, c'est qu'on n'est pas tous portés à aller vers ces formations-là. Il faut savoir que ça existe. Moi, c'est des gens qui m'ont parlé, ah, il y a des formations qui existent en théâtre au Québec, mais ça, c'est pas venu de ma famille. Donc, il y a le défi d'être au courant de comment aller chercher les ressources, de comment devenir un artiste aussi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui baigne dans ce milieu-là, puis qui est au courant. Et puis, il faut vraiment s'informer. J'aime beaucoup que vous mentionnez ça, parce que tout de suite, là, je viens de me rappeler que mon producteur me dit très souvent que tu es toujours à une ou deux personnes du président de la République. Donc, ça a l'air simple comme ça, mais tu es toujours à une ou deux personnes qui peuvent t'envoyer des informations pour t'envoyer à un autre niveau, on va dire. Oui, exactement. Et ça prend les bonnes rencontres, ça prend des gens qui te disent oui. Des fois, toi, tu le vois pas toi-même que tu pourrais atteindre un certain poste ou que tu pourrais faire une certaine job. Des fois, ça prend quelqu'un qui est de l'extérieur et qui fait « attends ». Et la preuve, je pense que c'est pas personne, les gens sont au courant, mais ce poste-là, ça a été mon prédécesseur, Joël Bedos, qui est à la tête du Théâtre français, qui m'en a donné l'idée même d'appliquer. C'était pas une idée qui est émergée de moi-même et qui, pour moi, c'était quelque chose qui était inatteignable. C'est exactement aussi ma prochaine question. J'ai l'impression qu'on est un tout petit peu alignés, peut-être parce qu'on a ri ensemble avant l'émission, je sais pas. Mais là, c'était ça, le défi avec le Théâtre français de Toronto. C'est un gros truc, là, être à la direction artistique de ça. Oui, ça donne le vertige parfois. Je pense que quand... Oui. Quand on suit des gens qui ont été là, je pense à Guy Mignot, qui a été là pendant plus de 20 ans, avant que Joël arrive, Joël qui avait un parcours assez important pour la francophonie de Toronto, ça donne le vertige d'arriver dans cette position-là et de faire, bon, moi, qu'est-ce qu'on s'attend de moi? Mais quand on est bien entouré, qu'il y a une bonne équipe, qu'il y a une communauté qui vous fait confiance et qui vous soutient, bien, on se rend compte qu'on ne fait pas ça tout seul. Définitivement, définitivement. On va parler du mot du Théâtre franco-ontarien. J'aimerais aussi discuter du fait que beaucoup de théâtres, maintenant, essaient d'inclure la jeunesse dans leurs différentes programmations, mais on va en parler après la pause. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rodjas. Sous-titrage Société Radio-Canada Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualités produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en six langues. Détails sur le web. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeûnes et de la drogue? Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission de Vivre ensemble, je reçois une jeune femme entrepreneur qui s'implique dans son milieu. J'ai le plaisir de recevoir Diane Bombay. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Watchers. De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Watchers, on s'informe toujours sur le mot du théâtre franco-ontarien. Avec moi, madame Karine Ricard, qui est la directrice artistique du Théâtre français de Toronto. Et avant la pause, on parlait de ce fameux poste-là en tant que directrice artistique. Et puis, je viens de me rappeler que vous avez mentionné aussi en début d'émission que votre but à vous, c'était d'être une pionnière dans le milieu dans lequel vous évoluez. Mais je pense qu'avec cette direction artistique que vous avez en ce moment-là, c'est le moment. Parce qu'on est en pleine reconstruction avec la pandémie. Oui, en plein ça, malgré moi. Peut-être un peu plus tard que je le pensais et d'une façon différente que je l'imaginais. Je suis devenue d'une certaine façon une pionnière aussi. Et puis, bien malgré moi. Mais ça fait du bien parce que je me dis, j'avais des choses à dire, j'ai toujours eu des choses à dire. Le Théâtre français me permet dans cette position-là d'apporter ma vision et mon grain de sel dans les conversations. Donc, voilà. Parlez-nous un peu de la communauté francophone de Toronto, surtout la communauté qui côtoie les arts de chez vous. C'est une communauté qui grandit de jour en jour. Moi, je suis aussi conseillère scolaire pour Via Monde, le conseil pour lequel mes enfants font partie. Et puis, donc, je vois les chiffres. Les enfants, les écoles se remplissent d'enfants francophones. Et je ne parle pas juste de Toronto même, mais je parle du Grand Toronto. Donc, ça, c'est encourageant. Ça veut dire que la francophonie vient de partout. Elle était déjà là avec les gens qui sont de génération et en génération qui sont ici. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigration qui vient de la francophonie de partout à travers le monde. Donc, on a une belle francophonie à Toronto qui est hyper diversifiée. Et ça, c'est intéressant de voir le mélange et de voir ces gens-là qui viennent au théâtre, qui s'intéressent à l'art et à la culture. Donc, vous êtes un atout pour le Théâtre français de Toronto parce que vous avez l'oeil un peu sur comment évolue la francophonie. Je pense que ça vous a aidé à faire cette belle programmation hybride que vous avez présentée, je pense, il y a quelques mois. Oui, absolument. Ça m'aide à voir à qui on veut parler, qui ne se reconnaît pas encore sur scène. Bien là, on voit le Club des Éphémères. Ça, c'est le spectacle qui se joue en ce moment au théâtre français. Et on a parlé beaucoup pendant la pandémie, justement, des aînés, de la solitude, de l'isolement qu'ils ont vécu. Et c'est fantastique si vous avez la chance de venir voir ce spectacle-là, justement, d'entendre des voix qu'on n'entend pas souvent. Et celle de nos aînés, c'est des voix, justement, qu'on n'entend pas souvent et qui sont encore très présentes dans notre communauté. Puis il faut les écouter. Et puis les francophones, là, je pense que vous en recevez de partout. Est-ce que si je ne me trompe pas, j'ai pu entendre le nom de Jenny Laguerre, qui est quelqu'un de la région ici, qui a été aussi chez vous? Jenny Laguerre, c'est une artiste qu'on adore au théâtre français. On était censés présenter Maman la mère, qui est son tout nouveau spectacle depuis quelques années, mais avant la pandémie. Et on est obligés de reporter en septembre, parce que, bon, c'était en janvier, vous savez ce qui est arrivé. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir présenter Maman la mère en septembre. Alors, on va parler maintenant de ce fameux texte-là, de votre mot à propos de la journée du théâtre, ici dans la région, ici au Canada, un peu partout aussi dans le monde. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce fameux texte-là? J'ai aimé sincèrement l'écouter. Bien, en fait, je me suis demandé... On me qualifie d'autrice, mais d'abord et avant tout, je suis une comédienne qui écrit. Et puis, j'ai lu tous les... Bien, pas tous les mots, mais j'en ai lu plusieurs dans le passé, puis je me suis sentie vite intimidée à penser, mon Dieu, c'est des gens qui ont été publiés. Et là, je me suis dit, bien moi, dans le fond, peut-être que si je pars de moi et si je pars de ce que j'aime faire, qui est du texte de théâtre, du texte qu'on peut interpréter, bien, ça va me ressembler, puis ça va être plus dans mes cordes. Donc, d'où est venue l'idée de faire parler côté court et de faire parler côté jardin et de faire parler le théâtre aussi, comme si c'était trois personnages. Donc, je me suis vraiment enracinée dans mes forces, finalement. Alors, côté court, ça représente qui? Côté court, c'est le côté qui est vraiment classique, c'est le côté qui est racine, c'est le côté qui est le théâtre qu'on connaît traditionnel et qui est encore très important, duquel on s'inspire, qui est le normatif. Et côté jardin, bien, c'est le rebelle, c'est tout ce qui est création, tout ce qui est innovateur, tout ce qui est collectif, tout ce qui est nouveau. Donc, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, puis on a besoin, tout comme au théâtre français, mais partout dans le milieu, d'avoir ces deux côtés-là qui s'enrichissent l'un l'autre. Vous avez écrit ce texte-là vraiment avec votre cœur, parce que même en écoutant, je ne pense pas que la comédie, on la fait sans y mettre forcément de l'émotion. Parce que quand j'écoutais, je ressentais des affaires. Et puis, oui, le deuxième volet, côté jardin, je me suis dit, ça ressemble un peu à quelqu'un qui s'en fout un peu de qu'est-ce qu'on peut penser, qui essaie de vivre son art. C'est ça que j'ai ressenti. Puis vous venez de le dire. Bien, il y avait aussi un petit côté, un petit clin d'œil à la jeunesse versus justement les aînés. Il y avait un petit côté aussi, dans le jardin, il y a un petit côté, la nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est quoi les idées? Ils sont complètement dans une autre sphère de celle dans laquelle moi, j'ai étudié. Donc, il y avait aussi ça, tu sais. Ça ne veut pas dire que l'un ne devient pas l'autre et qu'il n'y a pas des jeunes qui aiment le classique, des aînés qui aiment la création, mais ça veut juste dire que c'est comme un peu l'aîné qui parle aux jeunes qui viennent d'arriver. Parlons de la jeunesse, là, de votre côté à Toronto, comment la jeunesse s'implique. Est-ce que ça s'intéresse vraiment même au monde artistique? Bien, je pense que les jeunes, il faut les intéresser parce qu'en ce moment, la compétition est justement tout ce qui est en ligne. Moi, j'ai deux enfants, en plus avec ce qu'on vient de voir avec l'école en ligne durant la pandémie, c'est certain qu'ils sont accrochés à un écran si on ne les décroche pas. Donc, pour moi, d'aller chercher les jeunes, c'est de les faire participer. On essaie de plus en plus d'avoir du théâtre interactif pour les jeunes qui les fait participer, qui est dynamique. On essaie aussi de continuer notre concours des inspirés qui les implique dans l'écriture même du théâtre. Et en plus, on monte leur spectacle sur scène avec des artistes professionnels. Donc, ça les valorise et ça valorise leur amour pour le français, pour la langue. Et on ne dénie pas que le numérique est important pour les enfants. Donc, d'où la venue de la plateforme numérique du théâtre français et d'où l'idée d'en faire du théâtre qui s'inscrit dans le numérique et qui va aussi inciter ces jeunes-là qui sont beaucoup, beaucoup collés à l'écran. Merci beaucoup, Mme Ricard, pour toutes ces informations-là et puis pour votre gentillesse à partager votre expérience. Je vous souhaite bon succès pour la suite et puis on espère vous reparler sur l'émission, pourquoi pas. Merci, c'était un plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, j'ai trois sites web à vous demander de visiter. Le premier, c'est le théâtre français, le www.théatrefrancais.com. C'est le théâtre français de Toronto pour avoir la programmation en format hybride. Donc, vous pouvez être ici et puis regarder qu'est-ce qui se passe de leur côté. Deuxième affaire, c'est pour le mot, pour l'auteur franco-ontarien, pour la journée du théâtre, vous pouvez avoir accès à ça sur le Facebook du théâtre français, de Théâtre Action, pardon. Théâtre Action, sur le Facebook, vous allez avoir les informations. Et pour Théâtre Action, c'est www.théâtreaction.ca. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur les programmes de l'Institut des services d'urgence et juridique du Collège La Cité. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes TV Rodgers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma discussion tantôt avec Mme Ricard du Théâtre français de Toronto m'a donné envie de vous partager que ce week-end, ou dans les jours à venir, pardon, il y a beaucoup de choses qui se passent ici dans la région. Et parmi ces choses-là, vous savez que j'aime bien parler de ce qui se passe au CNA. Ils viennent à l'émission pour nous informer. Moi, je vous fais juste un rappel. Il y a un spectacle de danse qui s'en vient du 6 au 9 avril prochain. Les biais partent très vite. Vous pouvez aller regarder ça sur le site web. Vous allez vous rendre compte que les biais partent rapidement. Le spectacle de danse s'appelle Crypto et c'est fait par un expert du monde de la danse contemporaine. Il est venu nous en parler à l'émission hier, si je ne me trompe pas. Et donc, pour avoir des biais pour ce spectacle de danse, www.cna-nac.ca Maintenant, on va s'informer sur les programmes de l'Institut de services juridiques du Collège La Cité. Avec moi, Mme Dominique Germain, qui est la directrice de l'Institut des services d'urgence et juridiques. Et en allant tout de suite, je vais vous poser la question, ça prend quoi, en fait, pour être dans un programme dans votre institut? Bien, bonjour et merci de me recevoir. C'est une bonne question. Donc, tout dépend du programme qu'on veut suivre. C'est certain que si on veut aller dans des programmes d'urgence, il nous faut un certain désir que je vais dire d'adrénaline. Il faut vouloir travailler dans des situations de crise. On veut aussi des gens qui veulent travailler avec le public. ce sont des programmes qui sont à la base communautaires, que l'on soit, que l'on devienne un paramédic dans la communauté, un policier, un pompier, travailler dans les services de sécurité. On doit absolument avoir un désir de s'impliquer dans la communauté et puis d'être un membre actif et vouloir avoir un petit peu d'adrénaline quand on court vers les situations plus dangereuses. C'est certain que c'est là. Et puis, même dans nos programmes de parajuristes et d'adjoints juridiques, là aussi, il faut qu'on soit quelqu'un qui n'a pas peur de faire face à la justice, de s'exprimer et puis de vouloir cheminer avec quelqu'un qui vit des situations difficiles. Ça dépend, moi, je dirais aussi, si vous pouvez convenir avec moi, du format d'adrénaline qu'on recherche. Parce que je vais faire une anecdote qui va sûrement peut-être vous faire rire. J'ai étudié au Collège de la Cité. Dans mon programme de relations publiques, on devait faire un cours de gestion de crise. Puis en temps réel, un peu comme dans vos programmes, on fait des affaires en temps réel avec un public et tout. Et moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un sang africain, mais du coup, là, j'étais sur mes grands chevaux. J'étais comme, non, 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 on ne me parle pas comme ça. Non, ça ne doit pas fonctionner avec toi. Donc, il faut vraiment qualifier le niveau d'adrénaline qu'on recherche. Oui, c'est une bonne anecdote. Et effectivement, on enseigne dans nos programmes à nos étudiants comment désescalader une crise, comment répondre, comment agir en présence de personnes qui vivent des situations difficiles. Donc, quand je qualifie d'adrénaline, dans le fond, c'est aussi de garder son sang frais dans des situations qui peuvent être pleines d'activités et d'imprévues. Mais nos programmes préparent les étudiants à ça. Nos programmes font ce que nous, on appelle des tâches authentiques. On cherche à développer les compétences de nos étudiants. la meilleure façon de développer les compétences des étudiants, c'est en les mettant dans des simulations, en développant des tâches authentiques qui... ou en leur faisant pratiquer des tâches authentiques qui vont ressembler à des situations réelles. plus ils vont en faire durant leur programme, plus ils vont être préparés en arrivant sur le marché du travail. Donc, on a vraiment une vision de mise en pratique, de simulation. On a une vision aussi d'interdisciplinaire. Donc, on a plusieurs programmes, les programmes incendies, paramédiques, policiers, techniques des services policiers, ils vont souvent faire des... Avec 9-1 aussi, la répartition de l'offreur, ils vont souvent faire des projets ensemble, des scénarios, des activités interdisciplinaires. On va même ajouter à ça des professeurs de nos programmes parajuristes. Donc, on les prépare à vivre ces moments d'adrénaline-là et on les prépare à vivre ces moments-là avec une sainteté d'esprit. Et puis, est-ce que la préparation commence tout de suite, là, durant la première année ou on attend lorsqu'on est rendu à la deuxième année pour les mettre dans le bain du pratique? Ah, c'est une bonne question. On tente de les mettre le plus rapidement possible dans des situations. C'est certain qu'on doit bâtir les compétences. Le collège a adopté, il n'y a pas très longtemps, une approche par compétence. Et puis, ça, ça veut dire qu'on doit s'assurer qu'au fur et à mesure que l'étudiant chemine dans son programme, qu'il atteigne le prochain plateau. Les outils, les connaissances, les compétences, et on les intègre. Donc, en les intégrant, on peut commencer dès l'étape 1, dès le premier semestre, à faire certaines tâches authentiques, mais celles-ci ne seront pas aussi compréhensives que ce qu'ils vont vivre, disons, à leur dernier semestre d'études. J'aime beaucoup. Mais par contre, dès le départ, c'est important de voir, par contre, si je parle de... par exemple, si je parle de nos programmes d'incendie, nos programmes d'incendie, dès le début, ils vont enfiler les uniformes, les bunkers, ils vont rouler des boyaux, ils vont voir le camion, tout de suite, tout de suite. Mais dans les programmes para-juristes, avant de pouvoir être en mesure de débattre une cause, on a peut-être besoin d'apprendre les fondamentales de la pratique. Il y a combien de programmes dans votre institut? On a neuf programmes dans notre institut. Donc, on a les programmes, je vais me permettre de les nommer. On a les programmes de technique des services policiers, on a le programme incendie, on a le programme soins paramédicaux et soins paramédicaux avancés. Nous avons aussi le programme de 9 à 1 et répartition d'urgence. On a les programmes adjoints juridiques, para-juristes, et les programmes en sécurité, qui sont protection, sécurité et enquête, ainsi que le programme protection, sécurité des transports. Donc, ça fait une belle brochette de programmes. – Définitivement, une très belle brochette et puis on va en apprendre davantage après la pause. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ans des TV Red Jazz. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada « Si vous aimez l'adrénaline », vous serez les bienvenus dans l'un des neuf programmes de l'Institut des services d'urgence et juridique du Collège la Cité. Et toujours avec moi pour en parler, la directrice de cet institut-là, Mme Dominique Germain. On parlait avant la pause de l'approche par compétence, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez au Collège la Cité. – Effectivement, donc si je reprends un peu ce que j'ai dit, c'est que l'approche par compétence est basé sur le principe qu'on développe les habiletés et on met en pratique les habiletés au fur et à mesure qu'on les apprend. Et puis, quand on se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'un policier va être compétent? Alors, on bâtit nos programmes avec cette question-là en tête. Nos objectifs d'apprentissage, les résultats d'apprentissage sont basés sur ce développement de compétences qui est recherchée sur le milieu du travail. On travaille très près avec nos partenaires dans tous les différents milieux de chacun de nos programmes afin de s'assurer qu'on répond à la demande du marché du travail et qu'on forme des gens qui sont recherchés et qui vont avoir justement les outils, les compétences nécessaires pour bien réussir sur ce marché-là. Dans ce programme-là, ce que j'aime beaucoup aussi, vous m'avez partagé des notes, là, et j'ai surligné ça en jaune, c'est vraiment la simulation interdisciplinaire. Parce que je me dis qu'un policier, par exemple, il va travailler avec quelqu'un du parajudique, ils sont tous reliés. Effectivement, et puis on travaille, par exemple, avec le programme de technique des services policiers. À la fin, on les amène à être capables de gérer ou savoir quelles sont les attentes de la situation à partir de l'appel 911 jusqu'au tribunal. Donc, ils vont pouvoir vivre, et c'est ce que font nos étudiants de leur dernière étape en ce moment même, ils vont vivre un tribunal. Ils vont devoir avoir à rédiger un bref de la couronne, à le présenter, à se faire questionner par un avocat, et puis défendre leurs points, défendre leurs notes. Mais c'est... Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On cherche vraiment à ce que, dans nos programmes de sécurité, par exemple, on est vraiment chanceux, nous, à l'Institut des services d'urgence et juridiques, on a des installations et des équipements qui sont à la fine pointe. Et puis, j'invite, c'est peut-être dangereux de le faire à la télévision comme ça, mais j'invite ceux qui veulent venir visiter l'Institut à prendre rendez-vous avec nous et à venir visiter. Ils vont voir qu'on est équipés, on a un appartement complet pour faire des simulations, on a une caserne complète, on a un poste de police avec un bloc cellulaire. Pour nos programmes de sécurité, on a même... Tu sais, quand vous passez à l'aéroport et puis vous devez passer à travers le fameux rayon X et puis faire passer vos bagages, on a tous ces instruments-là. Donc, on a un tribunal à l'école aussi. Donc, peut-être que vous pourriez vous joindre à nous et puis jouer le rôle de juge à un moment donné. Je ris tellement parce que j'ai travaillé au secteur international du Collège de la Cité et dans mes visites, je me suis retrouvée dans l'une de vos prisons parce qu'il y a même des prisons là-bas. C'est effectivement ça. Et puis, on est tellement chanceux. Je vais me permettre de dire que j'ai eu la chance de visiter... Ça fait cinq ans que je suis à la direction de l'issuge. Et puis, j'ai eu la chance de visiter d'autres collèges et d'autres instituts. Et notre collège est à la fine pointe. C'est pour cette raison-là qu'on a des demandes de la part de la GRC, de la part de la police provinciale, de la part de la police d'Ottawa, les services d'incendie d'Ottawa et des régions qui viennent utiliser, ils empruntent nos locaux parce qu'ils sont si bons que ça. Donc, il faut bien s'en vanter un petit peu. Mais ça fait que quand ces services externes-là sont sur les lieux, nous, on encourage, on demande toujours à ces services-là, est-ce qu'il y a un rôle que nos étudiants peuvent jouer pendant que vous êtes présents? Alors, ils vont souvent ouvrir la porte à du bénévolat, ils vont chercher des acteurs. Et puis, ça permet cet ajout-là. Alors, autant on parle de simulation que nous, on fait au sein des programmes, mais ces simulations-là, cette participation à des activités de ce type-là sont possibles avec des partenaires externes aussi. Donc, et puis, ça, c'est dans tous nos programmes. Vraiment, notre but, c'est d'être le plus près du marché de l'emploi possible. C'est au bénéfice de l'étudiant. Et puis, si c'est au bénéfice de l'étudiant, c'est à notre bénéfice, à nous. Est-ce que, Mme Germain, la pandémie, je sais qu'on ne veut plus en parler, mais ça fait partie de notre histoire maintenant. Est-ce que la pandémie vous a poussé à réajuster certains aspects du programme avec les différents besoins que ça a? Tout à fait, tout à fait. Et puis, tu sais, c'est certain qu'on ne veut plus en parler de la pandémie, mais je me permets de dire qu'on doit toujours garder le côté positif de certaines situations. Et dans ce cas-ci, ce que ça a donné, c'est qu'il y a deux ans, on a été obligés de faire un virement vers l'enseignement à distance pour la grande majorité de nos programmes. Pour les services d'urgence et juridiques, il y a certains programmes qu'on ne peut pas livrer à distance. On ne pourrait pas demander à un étudiant en soins paramédicaux d'aller ventiler son petit frère à domicile. On ne peut pas faire ça. Donc, ça, ce sont des pratiques qu'on doit maintenir au collège. Alors, ces cours-là qui avaient des pratiques essentielles à faire sous supervision d'un professeur au collège, on les a maintenus au collège. Pour les autres, on a eu vraiment la chance, l'opportunité de développer des cours à distance. Et puis ça, ça fait en sorte qu'on porte un autre regard sur la livraison. On repense les évaluations. On repense le type de simulation qu'on peut faire, même à distance, parce que ça se fait de la simulation à distance aussi. Maintenant qu'on se croise les doigts et qu'on commence à voir un retour plus prononcé, possiblement pour septembre, on ne sait pas encore, on n'a pas de boule de cristal. C'est le temps de se poser la question, est-ce qu'on va garder certains cours à distance? Est-ce qu'il y a certains de ces cours-là qui ont connu des succès? Il y a aussi l'approche commodale. Donc l'approche commodale, c'est qu'un étudiant aurait le choix de se présenter en classe, le professeur est en classe, enseigne à ceux qui se présentent, mais le cours est également diffusé de façon virtuelle en même temps. Et ça, c'est une autre pratique qu'on a développée, qui peut vraiment répondre à plusieurs besoins et puis donner l'opportunité à l'étudiant de décider ce qui est meilleur pour lui. Donc, oui, on a fait plusieurs réajustements, mais on va continuer à en faire parce qu'on apprend dans tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe des professeurs de l'Institut des services d'urgence et juridique ont été hyper dynamiques. Ce sont des gens qui sont passionnés, qui visent la réussite des étudiants et puis ils ont embarqué à 150% pour trouver des solutions et puis vraiment rendre les cours les plus interactifs, les plus intéressants que possible, même à distance. Merci beaucoup, Mme Germain. J'ai pris plaisir à discuter avec vous et puis je vais inviter les gens à prendre plus d'informations sur le site web. Au plaisir! Merci à vous! Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur l'Institut des services d'urgence et juridique du Collège La Cité, le site web, c'est le www.collegelacité.ca et vous allez juste dans l'onglet programme. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Vous regardez entre nous exclusivement sur les endroits de la podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et on discute maintenant avec notre orthophoniste Roxane Bélanger à propos d'une thématique qui, je suis sûre, va intéresser beaucoup de parents, c'est la prématurité et le développement du langage. Et Roxane, tout de suite en allant là, parce que je t'ai dit que c'est un sujet qui était intéressant, je connais des prématurés autour de moi, des bébés. Et donc, quand un enfant est prématuré, je pense que tu conviendras avec moi qu'il y a deux formes de prématurité. Il y a une qui est vraiment très sensible et puis une autre où est-ce qu'on dit OK, ça peut aller. Exactement. Alors aujourd'hui, on va déboulonner certains mythes qui affectent le développement de la communication. Et la première, c'est au sujet de la prématurité. Alors, on veut nuancer par rapport à la prématurité. On sait que les naissances, c'est habituellement 40 semaines, plus ou moins deux semaines. Et la prématurité est considérée un accouchement avant la 37e semaine. Mais on va s'entendre que qu'un enfant naît sa 37 semaine, il a pratiquement toutes les fonctions possibles pour lui pour bien fonctionner. Alors, il y a différents niveaux de prématurité et il va y avoir un effet ou un impact sur le développement de l'enfant selon le nombre de semaines de prématurité. Alors, un enfant qui est prématuré à 24 semaines, il a un risque beaucoup plus élevé de complications complètes, mais incluant aussi au niveau du retard de la communication, comparativement à 37 semaines. Alors, on veut nuancer, on ne veut pas inquiéter les parents avec cela, mais plus l'enfant est prématuré, plus le risque est élevé. Et ça a été rapporté dans les recherches à différents niveaux. Mais ce qui est le plus, ce qui est aussi, ce qu'on veut ajouter comme élément, c'est aussi le faible poids à la naissance. Alors, c'est vraiment les deux points combinés, la prématurité et le faible poids à la naissance, qui est sous le 5,5 livres, qui vont être des facteurs déterminants. Ceci étant dit, les parents ont beaucoup de ressources et de positivisme à avoir avec un enfant qui est prématuré. Premièrement, c'est de vraiment faire tout leur bilan avec leur médecin de famille, leur équipe néonatale, s'ils ont une équipe néonatale assurée pour leur enfant. Et puis, par rapport à la communication, c'est de suivre de très près le développement de la communication dès la naissance pour tout enfant qui naît prématurément. Alors, avec premier mot, on a la chance d'avoir le bilan de la communication. Les parents peuvent aller remplir le bilan de la communication dès que leur enfant a six mois et suivre à chaque étape de développement, à chaque six mois, pour déterminer, si vous voulez, si l'enfant a besoin de services d'orthophonie. Mais ce qui est important, c'est de continuer à lire, jouer, parler à leur enfant prématuré et de regarder le développement complet de l'enfant, la prise de poids, le développement de ses habiletés motrices, de communication, l'interaction, etc. Donc, c'est un facteur de risque, mais c'est nuancé selon le nombre de semaines et le poids à la naissance. Et je pense que pour certains prématurés, je dirais ceux qui sont à la 30-7e semaine, qui naissent à la 30-7e semaine ou même plus en avant, ils ont la capacité d'être un peu plus... je veux dire, être plus à l'aise pour le développement du langage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Il faut toujours faire le bilan. C'est ça. C'est important de toujours faire le bilan. Et même, ce que nous, on dit aux parents de la communauté, c'est que même si votre enfant n'a pas de facteur de prématurité, c'est important d'aller faire le bilan. Le bilan est là pour vraiment répondre aux questions des parents puis d'avoir un oeil qui est à l'aguay de tout petit retard de la communication du premier moment. Alors, si on voit qu'il y a un petit retard à 12 mois, on n'attend pas, on réfère. Si, au lieu d'attendre à deux ans et faire le bilan, on veut le faire de façon plus régulière, avoir de l'information, savoir un petit peu comment mon enfant se développe. J'aime trop quand tu viens à l'émission. Merci, Roxane. Alors, un autre mythe, c'est est-ce que l'usage des signes avec mon bébé retarde le développement du langage? Oui. Alors, ça, c'est une question que les parents nous posent à tout coup. Et la réponse est que c'est faux. C'est un mythe. L'usage de signes ne retarde pas le développement de la communication. On peut facilement, comme parents, utiliser des signes soit naturels, comme bien, regarde, ou des signes plus formels, comme on le voit dans la photo, de la maman qui dit encore, encore, qui est un signe beaucoup plus formel, pour encourager l'enfant à mieux comprendre le langage et peut-être imiter avant même d'avoir tous les sons et les mots nécessaires pour pouvoir communiquer. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les signes permettent aux enfants de mieux comprendre et de diminuer leur frustration par rapport à la communication. Alors, des petites stratégies qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, comme parents, c'est de faire des gestes juste naturels. On s'en va courir, je suis fatiguée, je suis triste, je suis fâchée. Juste ajouter des gestes comme ça pour venir donner un peu plus d'informations à l'enfant pour qu'il comprenne mieux et que lui-même puisse les utiliser. L'usage de gestes formels peut être définitivement utilisé par les parents en tout temps, mais attention, ce que je dis aux parents, c'est de toujours utiliser le modèle verbal. Alors, si on dit encore, tu veux encore des bananes, on veut toujours donner le modèle verbal parce que pour apprendre à parler, il faut entendre le langage oral. Écoute, je pompe bien des notes parce que si tu ne l'avais pas mentionné, j'allais le dire que tu le dis tout le temps à l'émission, oui, les gestes, c'est important, mais il faut toujours l'accompagner de votre voix, faire des gestes et parler en même temps pour que l'enfant puisse comprendre. C'est ça. Puis il y a une ressource qui est vraiment intéressante sur notre site web, ça s'appelle 16 gestes par 16 mois. Ça donne des idées aux parents pour avoir une idée de ce qui est disponible comme geste à certains âges ou ce qui est le plus commun comme geste naturel à utiliser ou à avoir à certains âges. Mais vous voyez, l'étape de développement ici, c'est 16 gestes par 16 mois. Écoute, Roxane, je te garde avec moi. On va prendre une petite pause et juste après, on va parler de comment essayer de développer le langage de votre enfant si vous êtes un couple bilingue. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodjas. Sous-titrage Société Radio-Canada de celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la première fois avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Et cette fois-ci, tu aimerais t'adresser aux parents ou aux couples qui sont bilingues. C'est ça. Alors, un des questions que j'entends souvent, c'est est-ce qu'apprendre plus d'une langue est un facteur de risque pour la communication? Et c'est aussi un mythe. Apprendre plus d'une langue ne cause pas de confusion chez l'enfant et ne met pas votre enfant à risque d'avoir un problème de la communication. Il y a des choses qu'on peut faire pour vraiment encourager le développement des deux langues à la maison ou dans la communauté. Et premièrement, ce qu'il faut considérer, c'est une fréquence, une exposition fréquente et répétée aux deux langues. Pour pouvoir apprendre une langue, il faut l'entendre souvent de personnes qui la parlent bien. Alors, ça, c'est la première indication à suivre pour pouvoir assurer que notre enfant apprenne bien les deux langues. Dans des foyers où il y a deux langues, on peut utiliser différentes approches. Alors, un parent parle une langue et l'autre parent parle l'autre langue. Ça, c'est une approche qui donne de bons résultats. Il peut y avoir dans certaines familles, par exemple, si on parle une langue maternelle autre que le français à la maison ou le français ou l'anglais à la maison, mais que l'enfant va aller en garderie ou à l'école dans une autre langue, c'est une approche qui fonctionne très bien. L'enfant va apprendre sa première langue à la maison puis il va apprendre la deuxième langue quand il va rentrer à la garderie ou à l'école. Puis ensuite, l'autre option qui est valable, c'est une activité, une langue. Alors, à la maison, si on est vraiment très à l'aise dans les deux langues ou si les deux parents parlent les deux langues, on peut utiliser, par exemple, pendant la journée, si je suis avec maman, je parle français. Le soir, papa arrive puis on parle espagnol à l'heure du souper à l'heure du bain puis on fait le livre en français, par exemple. Alors, on associe une langue à une activité qui va être répétée de façon répétée. Puis effectivement, on peut aussi aller dans la communauté pour utiliser des services comme l'heure du compte dans une certaine langue ou l'heure de jeu. Je ne suis pas sûre que je sois la seule personne à penser que, est-ce que ce n'est pas trop pour un enfant, mais tu l'as déjà mentionné, je pense à une de nos chroniques, ils peuvent apprendre autant de langues qu'ils peuvent s'ils sont vraiment exposés au bon moment. C'est ça. Alors, ce qu'on voit, c'est que chez des enfants bilingues et frilignes, ils sont capables d'atteindre les mêmes étapes de développement qu'un enfant qui a seulement une langue. Mais l'important, c'est d'avoir un certain montant d'exposition. On parle de 30 %. Il y a moins de recherche pour les enfants qui apprennent trois et quatre langues, mais on parle vraiment d'un 30 %. Être exposé 30 % du temps à une langue pour pouvoir bien la maîtriser. Un troisième mythe dont on va parler, ça concerne l'audition. Est-ce que les infections de l'oreille moyenne répétées chez Monjeune va mettre un frein à sa communication? Alors, ce mythe-là, il est vrai et il est faux. Alors, ça dépend. Donc, c'était peut-être une petite coquille dans nos mythes. Ça peut aller dans les deux sens. Alors, oui, les infections de l'oreille moyenne sont plus présentes entre l'âge de zéro et trois ans, même jusqu'à cinq ans. C'est une question de physiologie. Alors, quand il y a une infection de l'oreille moyenne, il y a du liquide qui s'accumule derrière le tympan et le liquide va former comme une barrière au son. Pensez à quand on parle en-dessus de l'eau, c'est un petit peu plus confus. On ne peut pas distinguer autant, aussi bien les sons et les mots. Donc, si un enfant qui est dans une période critique du développement du langage a des infections à répétition. Pensez à zéro, un an, deux ans. S'il y a six, sept, huit infections répétées de l'oreille moyenne, à ce moment-là, ça peut être un risque très valable au développement de la communication. Mais si l'enfant a bien établi sa communication puis a quelques infections à quatre ans, cinq ans, à ce moment-là, l'impact est beaucoup moins. Alors, ce qui est important, souvent, ce que je donne comme recommandation aux parents, c'est premièrement de parler à votre médecin. Informez-les des infections de l'oreille moyenne à tout coup. Traitez-les si le médecin pense que ça doit être traité par antibiotiques ou par des références en audiologie. Mais ce qui est important, ce que les parents peuvent faire, c'est avoir des bonnes habitudes pour, lier à l'oreille, par exemple, être capable de se moucher, apprendre à notre enfant à se moucher pour libérer, pour décongestionner la trompe de stage, boire beaucoup d'eau parce que plus on augmente notre liquide, plus ça vient influencer le mucus qu'on a partout dans le corps, mais dans le tympan, et puis qui fait circuler, si tu veux, mais moucher. Moucher, c'est super important pour pouvoir gérer un petit peu plus. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des troubles d'audition qui se présentent chez les enfants en tout temps. Alors, à la prochaine photo, vous allez voir que le risque est 1 sur 1000 d'un enfant qui naît avec une perte d'audition. Donc, ça peut ne pas être une infection de l'oreille moyenne, mais plutôt une perte auditive à la naissance. Et à ce moment-là, c'est important de continuer à faire vos suivis avec les médecins, faire des références en audiologie. Et si votre enfant a une petite perte causée par une infection de l'oreille moyenne, avisez la garderie, avisez l'école. Parce qu'une petite perte, même juste dans une oreille qui est temporaire, parce que le liquide va éventuellement partir, ça peut affecter comment l'enfant va se conduire, comment il va être alerte aux messages, comment il va comprendre certains de vos messages dans le bruit. Alors, c'est toujours important d'informer le plus de gens possible à ce moment-là. Et puis, Roxane l'a dit, allez voir votre médecin si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Je pense que ce dernier va faire rire beaucoup de parents, c'est la paresse. Est-ce que la paresse pourrait être un facteur de risque pour un retard de la communication de mon petit? Alors, c'est faux, évidemment. Mais ce qu'on voit, c'est que les parents se demandent, mais est-ce que ça se peut que ça soit juste un effet, on a une personnalité qui est un petit peu plus le laid-back, comme on dit, par rapport à la communication. Souvent, ce que j'essaie de rappeler aux parents, c'est que nous, comme êtres humains, les enfants y inclus, on est nés pour être des personnes sociales, pour interagir, pour entrer en contact avec les autres. Alors, si vous voyez que la communication est difficile et l'acte de communiquer, c'est un acte simplement social, à ce moment-là, il faut savoir que l'enfant n'a peut-être pas toutes les habiletés ou ne sait pas tout à fait comment utiliser la communication encore pour communiquer avec les autres. Alors, à ce moment-là, nous, comme parents, comme éducateurs, enseignants, on a un rôle à jouer et il y a des stratégies de base comme imiter, interpréter ce que l'enfant dit puis d'ajouter un ou deux mots à ce que l'enfant vient nous dire. Alors, Roxane, là, on va inviter les gens à aller sur le site web pour aller prendre le bilan de communication, faire le bilan de communication à www.premiermot.ca et puis, le bilan de communication, ils vont sûrement se demander, mais c'est quoi ça? Je vais te garder avec moi si tu le permets. On va prendre une pause et juste après la pause, on va vous parler en fait avec... Roxane va vous parler du temps d'écran. Je sais que vous ne voulez pas l'entendre là, mais les temps d'écran, là, doivent être limités pour vos jeunes. On en parle après la pause et aussi du bilan de communication. Regardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Replace. Sous-titrage Société Radio-Canada À la prochaine émission, promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Tout est secondaire, alors c'est pas des couleurs criantes. Le peintre des quatre saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finislesvoitragique.ca De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Roxane, le temps d'écran pour les jeunes, qu'est-ce que t'en penses? Alors, on suit les recommandations des médecins par rapport au temps d'écran. On limite, c'est zéro temps d'écran pour les enfants en bas de deux ans, puis une heure jusqu'à l'âge de cinq, six ans. Mais ça ne compte pas les vidéos de chat. Alors, si on parle avec grand-maman ou grand-papa, avec une tante comme Claude-Andréa par Skype ou Zoom, la recherche a montré qu'on peut l'exclure. Il y a des bénéfices à socialiser à travers les vidéos de chat. Et puis, le bilan de... Bonne nouvelle. OK. Bonne nouvelle, en tout cas. Et puis, le bilan de communication à récupérer ou à aller faire rapidement sur lepremiermot.ca. Merci, Roxane. On se parle une prochaine fois. Rien. Parfait. Merci à vous. Alors, encore une fois, le site web de Premiers Mots, c'est www.premiermot.ca. C'est là que vous pourriez avoir accès au bilan de communication. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour pour la dernière émission de la semaine. Et ça sera une grosse émission. On va discuter du Festival des sucres virtuels qui se tiendra au Musée au parc Vanier. Grâce Boussanga de l'entreprise Avec Grâce, elle viendra nous donner des astuces pour les médias sociaux d'entreprise. Et Julie Bleycomo, notre spécialiste de l'étiquette, de l'étiquette sera aussi des neutres à demain. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613 521-2323 Par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez Ottawa.ca L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'oeuvre plus diversifiée et offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleurs. Embauché-diversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embauché-diversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embauché-diversité.com ensemble pour une industrie plus forte.